— Pendant les phases de parole de Marine Le Pen ou lorsqu'il lui répondait, Emmanuel Macron a pu donner l'impression d'une certaine condescendance dans son attitude. C'est un trait de caractère qu'on lui reproche depuis longtemps. Vous ne craignez pas que cette image ait été renforcée hier soir, que ça puisse détourner certains électeurs ? — Je crois au contraire qu'il a donné l'image d'un président qui était engagé, qui est passionné par ce qu'il fait et qui, du coup, lutte contre beaucoup de fausses vérités dites par Mme Le Pen. Je prends un exemple. Elle dit que la dette a progressé de 600 milliards d'euros, mais que seulement un tiers de cette dette est liée à la Covid. C'est évidemment faux. Et il faut remettre les choses en place, puisque 600 milliards de dettes, c'est à la fois la dette de l'État, bien entendu, les mesures que nous avons prises, mais c'est également les pertes de cotisations sociales des salariés qui, tandis qu'ils étaient pris en charge par l'État, ne payaient pas les cotisations sociales. Et fort heureusement. Et lorsqu'il lui dit « mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place du quoi qu'il en coûte ? », on voit bien qu'elle est incapable de répondre. Incapable de répondre. — Je reviens à mes questions. Vous n'avez pas vu, vous, une forme de condescendance dans l'attitude, dans la gestuelle, dans la façon de répondre ? — Non. — Beaucoup de commentaires vont dans ce sens-là, ce matin. — Moi, j'ai vu plus de l'agacement. De l'agacement face à des contre-vérités. Parce que gouverner, c'est être confronté à la complexité. Et Marine Le Pen, si vous voulez, elle simplifie beaucoup les choses. Et elle donne à voir un monde en blanc et en noir. Et donc, je comprends que le président de la République, à certains moments, ait été surpris et ait été agacé par des propos qui n'étaient pas conformes à la réalité et qui mentent aux Français. Parce que ce qui est assez terrible, c'est que Mme Le Pen ment aux Français.